Cela fait maintenant deux ans que le télescope James Webb nous fournit des images spectaculaires de l'espace. Et tandis que le télescope spatial le plus puissant de tous les temps scrute les secrets les plus profonds et les plus anciens du cosmos, il n'a pas seulement fourni aux astronomes de nombreuses informations révolutionnaires, mais aussi un certain nombre de mystères alléchant. En effet, comment se fait-il qu'il y ait des galaxies qui sommeillent et qui, d'après ce que nous savons, ne devraient pas exister du tout ? Pourquoi la valeur de la constante Hubble mesurée par Webb, qui décrit le taux d'expansion de l'univers, ne correspond-elle tout simplement pas à nos modèles actuels ? Eh bien, ce sont des questions auxquelles les experts cherchent actuellement désespérément des réponses. Heureusement, le télescope James Webb est non seulement capable de découvrir les mystères les plus déconcertants de l'espace, mais aussi sa beauté écrasante presque effrayante, qui nous rappelle régulièrement à quel point nous sommes petits dans le grand ordre des choses. Les humains se décrivent volontiers comme la couronne de la création. C'est bien sûr à chacun d'entre nous de décider s'il veut accepter ce titre pas vraiment modeste. Mais lorsqu'il s'agit de la question des créateurs de l'univers les plus impressionnants, il est clair qui mérite l'honneur. Mais avant de nous tromper, le télescope James Webb n'a bien sûr pas découvert une puissance sinistre qui aurait créé le cosmos, mais a fourni avec Hubble une vue combinée sans précédent des piliers de la création, qui compte parmi les motifs photographiques les plus célèbres de l'exploration spatiale moderne. À quelques 7000 années-lumière de nous, dans l'amas d'étoiles ouvert de la nébuleuse de l'aigle, nous observons les piliers incandescents d'un berceau stellaire capturé pour la première fois par le télescope spatial Hubble. En principe, la vie stellaire commence dans les nuages denses et froids de gaz et de poussière. Lorsque les amas de gaz s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, une proto-étoile se forme d'abord, qui attire la matière de son environnement immédiat. Et dès que la progéniture est insolente à accumuler suffisamment de masse, elle peut déclencher la fusion de l'hydrogène en son sein et devenir une véritable étoile. Cependant, les étoiles ne se développent souvent pas seules, mais dans le cadre d'alliances collectives, comme les piliers de la création. Alors que le cliché cosmique de Hubble datant de 1995 montre toujours la structure écrasant dans la gomme des ondes visibles, le télescope James Webb l'a observé dans l'infrarouge. La combinaison de ces deux images nous permet de mieux comprendre cette structure, dont les excroissances en forme de doigt sont même plus grandes que notre système solaire tout entier. Et tandis que d'innombrables étoiles et proto-étoiles naissantes dorment dans les cocons de colonnes poussiéroses, leur rayonnement intense et les vents stellaires ont creusé des trous béants dans les coquilles des nuages de poussière, leur donnant une apparence incomparable. Face à ce spectacle époustouflant, il n'est pas étonnant que les piliers de la création étaient l'un des premiers sujets du télescope James Webb en 2022. Mais aujourd'hui, la NASA a combiné les images de Hubble et de Webb pour révéler encore plus de détails. Alors que les images infrarouges révèlent les bébés stellaires et les composants gazeux froids, la lumière visible présente les gaz brûlants et incandescents de la forge stellaire. En fin de compte, le spectacle n'est pas seulement disponible en photo, mais aussi en vidéo. Si tu regardes le clip correspondant, tu auras le droit à un vol passionnant à travers les piliers tridimensionnels de la création. Pendant ce temps, la vue passe de la lumière visible à la lumière infrarouge, ce qui prouve une fois de plus pourquoi il est si important d'explorer les différents aspects d'une seule et même structure avec plus d'un télescope spatial. Le portrait de famille stellaire Non moins fascinante que la vue combinée des piliers de la création est la photo de famille que Webb a récemment prise dans la Serpent's Nebula, à 1300 années-lumière de distance. Dans le détail, il s'agit ici d'une pouponnière stellaire, plus précisément d'une nébuleuse dite de réflexion qui ne produit pas de lumière propre, mais qui est éclairée uniquement par la lumière des étoiles qui se trouve à l'intérieur et dans ses environs. Pour les télescopes du passé, les nébuleuses constituaient souvent encore des barrières optiques insurmontables. Mais l'anircam de Webb est capable de pénétrer dans les composés de poussière et de gaz jusqu'à un certain degré, et de rendre ainsi visibles ces choses qui ont échappé à la vision de nos chercheurs pendant si longtemps. Et tandis que le gaz et la poussière sur les images sont d'un orange, d'un rouge et d'un bleu éclatant, nous pouvons également voir l'intense scintillement des innombrables de jeunes étoiles. Certains de ces corps célestes à l'éclat éblouissant n'ont que cent mille ans, ce qui signifie qu'ils n'en sont qu'à leur balbutiement en termes astronomiques, et pourtant, un jour, ils auront la masse de notre Soleil. En définitive, un détail du portrait de famille des étoiles est particulièrement frappant. Les structures en forme de flammes en haut à gauche de l'image, qui font penser à des lambeaux colossaux. Il s'agit des traces d'écoulement de gaz et de radiation provenant de jeunes étoiles, qui apparaissent sur les images précédentes en lumière visible sous forme de taches floues ou même complètement invisibles. La NASA compare ces flux protostellaires à du grésil tombant du ciel lors d'une forte tempête. Et cette image est la première à montrer que les flux pointent tous dans la même direction. Mais ce qui n'est pour nous que des structures se déplaçant du haut à gauche vers le bas à droite sur les images est une indication de recherche importante pour les experts. Après tout, cette preuve par l'image soutient l'hypothèse selon laquelle les jeunes étoiles ont tendance à tourner dans la même direction lorsque leurs enveloppes gazeuses de naissance s'effondrent. Mais quelle est l'histoire derrière les barres noires en bas à gauche et en haut à droite de l'image ? La NASA a-t-elle appliqué le stylo de la censure ici pour rendre un ou deux ovnis méconnaissables ? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas tout à fait aussi excitant. Les rectangles noirs indiquent simplement des données manquantes. La première photo de la super Jupiter. 6 911 exoplanètes dans 4941 systèmes. Le nombre de mondes planétaires connus en orbite autour d'une étoile haute, autre que le Soleil, augmente pratiquement de jour en jour. Les chercheurs ont déjà ajouté quelques corps célestes inhabituels aux cartes stellaires dans le cadre de la chasse aux planètes. Il s'agit par exemple de la géante gazeuse HD 189733b, qui se trouve à seulement 63 années lumière et qui, d'après les premières découvertes, sent l'œuf pourri. Mais ce qui semble plutôt étrange ou amusant au premier abord est en fait la première preuve de la présence de sulfure d'hydrogène sur une planète extrasolaire. Par ailleurs, les experts ont également prouvé qu'ils avaient le nez fin dans d'autres domaines. Car nous connaissons maintenant toute une série d'exoplanètes proches, dont certaines sont de la taille de la Terre et même potentiellement propices à la vie. A cet égard, K2 18b, en particulier, fait les gros titres depuis plusieurs mois. Car ce corps céleste est en fait soupçonné d'être un véritable monde océanique sur lequel la vie s'est peut-être déjà développée. En détail, le spectromètre proche infrarouge NIRSPEC de Webb a capturé quelques biosignatures potentielles, en particulier les signatures spectrales du méthane, du dioxyde de carbone et du sulfure de diméthyl, ou DMS en abrégé. Ce dernier est produit sur Terre par le plancton marin et lors de la décomposition de substances organiques. La molécule est le principal fournisseur de soufre atmosphérique et produit l'odeur marine typique. L'interprétation du signal DMS sur K2 18b est cependant une toute autre affaire. En fait, il n'était pas particulièrement prononcé dans les données de Webb et ne s'est révélé que lorsque les ensembles de données ont été analysés d'une manière très spéciale. Jusqu'à ce que le contexte de cette découverte passionnante soit entièrement clarifié, il faut donc encore faire preuve d'un peu de patience. Mais les choses semblent un peu différentes dans le cadre d'un instantané que Webb a pris à un endroit complètement différent. Malgré toutes les exoplanètes qui ont déjà été découvertes, les images directes de ces mondes extraterrestres sont encore peu nombreuses. La plupart des images montrent principalement des géantes gazeuses jeunes et chaudes. Après tout, elles apparaissent comme des points lumineux comparativement brillants dans l'infrarouge. Mais il existe une approche beaucoup plus cool. Il y a quelques semaines, Elizabeth Matthews et son équipe de l'Institut Max Planck d'astronomie de Heidenberg ont réussi pour la première fois à rendre directement visible une exoplanète froide et plus âgée. Les bases de l'image ont été posées en étudiant le système stellaire triple Epsilon Indy, situé à seulement 12 années-lumière de nous. Et bien que le trio cosmique soit composé de deux naines brunes et l'étoile naine orange Epsilon Indy A, des analyses spectrales antérieures avaient déjà indiqué l'existence d'un grand compagnon planétaire. Une analyse avec le spectrographe Myri de Webb a ensuite révélé que le système abritait bien une exoplanète, mais à un endroit complètement différent de ce que les études précédentes avaient suggéré. La raison en est simple, les études précédentes avaient désespérément sous-estimé la masse et l'orbite de cette planète gazeuse géante. Car en fin de compte, nous avons affaire ici à un corps céleste que l'on peut qualifier en toute confiance, de Super Jupiter. Gardons ça à l'esprit. En tant que plus grand membre de notre système planétaire, Jupiter a un diamètre d'environ 140 000 km et une masse de 318 masses terrestres. Or, le point lumineux que les experts ont détecté sur les images d'Epsilon Indy a probablement une masse 6 fois supérieure à celle de notre Jupiter. Baptisé Epsilon Indy AB, le colosse extrasolaire tourne autour de l'étoile principale Epsilon Indy AB sur une orbite relativement excentrique, dont la plus grande distance correspond approximativement à la distance entre le Soleil et Neptune. En raison de cette constellation, le Super Jupiter met 200 ans à parcourir une orbite complète. Et c'est en fait cette orbite excentrique qui explique les écarts surprenants des observations antérieures. En effet, ces dernières avaient détecté la planète au point le plus proche de l'étoile dans son orbite, tout en la situant à tort sur une orbite circulaire. Cependant, la nouvelle analyse ne s'est pas seulement accompagnée d'une correction de l'orbite, mais a également révélé certaines caractéristiques de l'exoplanète. Par exemple, le thermomètre descend ici à environ 0 degré en moyenne, et avec un âge d'environ 3,5 milliards d'années, la géante gazeuse n'est vraiment plus un jeune planétaire. Sur les quelques 25 exoplanètes directement imagées jusqu'à présent, toutes étaient âgées de moins de 500 millions d'années. La majorité d'entre elles avaient moins de 100 millions d'années à leur actif. Dans ce contexte, Epsilon Indy AB est donc non seulement la plus froide, mais aussi est de loin la plus ancienne exoplanète ayant fait l'objet d'une imagerie directe à ce jour. Les images correspondantes ne sont bien sûr pas seulement belles à regarder pour les scientifiques. Elles recèlent également un énorme potentiel pour obtenir de nouvelles connaissances. Par exemple, les exoplanètes vieilles de ce type sont idéales pour mettre à l'épreuve nos modèles de développement planétaire et recueillir de nouvelles informations sur les stades ultérieurs des mondes extrasolaires. Cependant, Epsilon Indy AB recèle encore quelques mystères. Il semble en effet que des parties de son rayonnement dans la gamme des longueurs d'onde les plus courtes soient littéralement avalées. Il est possible que des nuages dans l'atmosphère de la géante gazeuse soient responsables de l'absorption du rayonnement infrarouge. Bien que des composés chimiques tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone soient également des causes possibles. Heureusement, les experts prévoient déjà d'étudier les conséquences. Et si rien d'imprévu ne se produit, les vraies raisons de la suppression du flux de rayonnement seront bientôt clarifiées. Et en parlant de suppression, tu es désormais invité à appuyer sur le bouton situé sous notre vidéo pour booster le flux d'abonnement. Alors rejoins notre communauté dès maintenant et il ne manque plus jamais une vidéo passionnante de notre part. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada